Le prince Harry a été pressenti pour manquer le service commémoratif de son grand-père le prince Philippe le mois prochain en raison de sa querelle en cours avec le ministère de l'Intérieur au sujet de la sécurité. Un service de Thanksgiving aura lieu à l'abbaye de Westminster le 29 mars en l'honneur de feu le prince Philippe, décédé à l'âge de 99 ans en avril dernier. Cependant, le prince Harry, 37 ans, ne devrait pas être présent en raison de sa bataille juridique en cours avec le gouvernement britannique au sujet des mesures de sécurité, selon une source royale. Le mois dernier, un représentant légal du duc de Sussex a annoncé qu'il contestait une décision du ministère de l'Intérieur de ne pas autoriser la protection de sa famille par la police lorsqu'il se trouve sur le sol britannique. Dans la déclaration, l'avocat de Harry a affirmé qu'il avait hérité d'un risque de sécurité à la naissance, pour la vie, ce qui nécessitait de telles mesures de sécurité. Les Sussex ont reçu une protection policière financée par les contribuables lorsqu'ils travaillaient dans la famille royale, mais l'hône est perdu lorsqu'ils l'ont reculé en mars 2020. La déclaration publiée par l'avocat de Harry affirme que si les Sussex paient pour la sécurité privée aux États-Unis, la sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. Le porte-parole a ajouté, en l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui. Point vendredi, un tribunal a appris qu'Harry ne se sentait pas en sécurité en Grande-Bretagne sans protection policière. L'avocat de Harry, Chahid Fatima QC, a ajouté qu'il souhaitait revenir au Royaume-Uni pour voir sa famille et ses amis et soutenir des œuvres caritatives, avant d'ajouter, surtout, si esti et ce sera toujours sa maison. Depuis qu'il a déménagé aux États-Unis, Harry n'est retourné en Grande-Bretagne que deux fois et jamais avec sa femme et ses deux enfants. Cela signifie que la reine n'a pas encore rencontré son petit-fils homonyme, le bébé Lilibet, né en juin dernier, en personne. Elle n'a pas non plus revu Archie, deux ans, depuis qu'il a traversé les temps avec ses parents en 2020. L'année dernière, le duc de Sussex est retourné au Royaume-Uni pour assister aux funérailles du défunt duc d'Edimbourg en avril. Les funérailles de son grand-père ont été limitées à la famille proche et aux amis à Windsor en raison des restrictions de Covid en vigueur à l'époque. Une source proche de la famille royale affirme que Harry ne reviendra pas pour le service de Thanksgiving du prince Philippe le mois prochain en raison de ses craintes pour la sécurité. La source a déclaré, il ne pense pas qu'il revienne car cela s'apprête sa position selon laquelle il s'agit d'une trop grande menace. Point une non-présentation de Harry lors d'un événement aussi important, en particulier celui qui honorera son grand-père bien-aimé, pourrait provoquer des tensions supplémentaires dans sa relation tendue avec sa famille. Les fondations de l'entreprise ont été secouées l'année dernière lorsque Harry et Meghan se sont assis avec Oprah à 20 frais en mars pour faire une série d'affirmations explosives sur leur temps en tant que membres de la famille royale. Au cours de l'entretien, Harry a déclaré que son père, le prince Charles, l'avait coupé financièrement et avait à un moment donné cessé de prendre ses appels. Harry a également parlé de sa relation tendue avec son frère aîné dont il avait autrefois été extrêmement proche. Le duc de Sussex a ajouté Jamie William en morceaux Il est mon frère Nous avons traversé l'enfer ensemble Nous avons une expérience commune Mais nous étions sur des chemins différents La relation est l'espace pour le moment Et le temps guérit tout Espérons-le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501